Salut les enfants, c'est Adrien Deshaunes, YouTube et sur www.linuxstrix.fr. Je ne me cesserai de vous le répéter sans m'en lasser. Petit clin d'œil à actuel, il y a 66. Et oui, parce qu'aujourd'hui les enfants... Non, on continue ? Comment ? On s'arrête ? Non, si on continue ? Ouais, si les enfants, on continue. Bon, alors, puisque c'est ça, on va se faire une petite vidéo à la sauce actuelle et à 66. Et vous avez vu d'ailleurs que j'ai regardé sa magnifique vidéo sur Manjaro, Maté et les effets du bureau. Les enfants, je suis mort de rire, c'est pas grave, je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir rester sérieux dans mon imitation d'actuel et 66. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est l'installation de Compiz sur Calculette Linux version Mate. Euh, Maté, euh, comme on dit, Mate, Maté, Ubuntu, Maté, ok. J'exagère un petit peu, Actualia, pas de problème. Revenons plus sérieusement. Ça fait une minute dix que je fais des conneries. Donc, on va parler de quelque chose de sérieux. Donc, j'ai vu sa vidéo par rapport à Manjaro Maté, où justement, il nous fait parler... Alors, attendez, j'ai déjà vérifié que mon micro ça ture pas trop, non, c'est bon. Il nous a parlé de Compiz où on pouvait écrire sur son bureau. Et, en fait, moi, ça m'intéresse pas les petits effets, machin, truc bidule chouette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout écrire sur le bureau. Limite le fond d'écran différent sur les deux écrans, je m'en fous un peu. Donc, en fait, si on regarde les logiciels Compiz sur Calculette, voilà, donc on a tout ça. Et ici, on a Compiz Fusion, qui est le méta paquet de Compiz. Donc, on fait un petit sudo, émerge, émerge Compiz Fusion. Voilà, avec le mot de passe qui va bien. Donc, comme d'habitude, sur Calculette Linux, l'installation des logiciels va à une rapidité exemplaire, tellement on n'a pas le temps de voir les paquets s'installer. Non, c'est un petit peu long, mais au moins, on a des binaires par rapport à Gen2, où on n'a pas de binaires, mais où on se compile le bazar. Voilà, donc, là, les dependencies, enfin, les dépenses se calcule. Donc, c'est quand il veut. C'est rigolo, parce que d'habitude, ça va plus être que ça, mais bon, c'est pas grave, voilà. Bam, 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 ça installe. Les trucs qui vont bien. Voilà, donc, ça installe le Compiz, qui est le noyau, au cœur du noyau de Compiz Fusion. Plus, ça installe les petits plugins qui vont bien, et je suppose que dans ces petits plugins-là, on va avoir tout ce qu'il y a sur la vidéo d'actualia. Donc, maintenant que Compiz est installé, on va voir ce qui s'y passe au niveau du centre de contrôle de Maté. Voilà, donc, ici, on a quoi ? Ben, on n'a pas trop de Compiz. Donc, c'est un échec. Alors, hop, on relance. Peut-être que j'étais allé trop vite. Ah oui, d'accord, il n'y a pas d'icône. Gestionnaire, Compiz, Config, et voilà. On se retrouve avec le même tableau que monsieur, actualia66. Donc, on va regarder. Parce que, bon, les animations, ce n'est pas trop mon truc, hein. Genre de truc, là. Alors, ouais, il faut qu'il y ait ça. Ouais, non, ça même s'anime pas trop. Ouais, d'accord. Par exemple... Tiens, je n'ai pas mis l'éditeur de texte là-dedans. C'est pas grave. Hop, hop, non. Il n'y a pas trop d'effets. Peindre du feu sur l'écran. Ça, je me rappelle. À l'époque de Mandriva. On ferme la fenêtre. Ça brûle, mais non. Alors, il faut peut-être activer... Ah oui, Composite, il avait dit le monsieur. Composite, 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 Composite. Where are you ? Composite... Alors, compatibilité avec GNOME, peut-être. Pap, 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 pap. Donc... Ça se trouve, il est sous mes yeux. Hop, regardez, on va faire comme ça. Donc, Composite, Option Générale. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a des trucs compliqués. Alors... Pap, 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 pap. Bon, il n'y a rien qui est intéressant. Alors, moi, je vais mettre annotation. Voilà, donc... Annotation, lancer. Voilà, ça, ça m'intéresse. Donc, Alt, super, et bouton 1. Et pour lancer l'effacement, Alt, super, bouton 3. Donc, on va activer le truc. Hop, annoter. Voilà, donc... Ça ne marche pas très bien. On ne va pas du tout. Alors, ce qu'il faut peut-être faire, c'est dans notre ami Maté Tweak, il faut peut-être ici activer le compositeur. Compise. Voilà, alors ça va tout me flinguer, j'imagine. Ouais, alors, ça me pète tout le thème. Ça, c'était à prévoir. Alors, attendez, on va quand même essayer. Ouais, ouais. Alors, on va garder ça. Donc, par contre, on a tout pété. Donc, il faut peut-être mettre les décorations de fenêtres. Voilà. Non, ça ne marche pas très bien. Ah, déjà, les effets sont là. C'est sympa. Mais là, on a... Voilà. Le truc... Alors, voilà. Donc là, on risque d'avoir effectivement la peinture. Ah oui, mais on ne peut pas fermer le truc. Fermez. Donc, c'est bien. C'est ce que je redoutais avec Compise Fusion, c'est que ça fasse de la merde. Eh bien, c'est le cas. Alors, décorations de fenêtres. Commande. Donc là, il y a sans doute un truc à activer. Parce que... Pop, pop, pop. Contour de fenêtres. Ça me rappelle les bons vieux souvenirs avec... Comment il s'appelait ? Avec Mandriva ou Compise footer un bordel monstrueux. Ça marchait une fois sur dix. Alors, title bar info. Non, c'est pas ça. Gestion des fenêtres. Alors, rebord. Non, c'est ça. Bon, eh bien, je vois que c'est quand même pas terrible, cette affaire-là. Mais de toute façon, je m'attendais à ce que ça me foute en l'air. Maté. Alors, Compise. Ouais. D'accord. KDE compatibility. Bon, on va ajouter les deux, des fois que. Donc ça, c'est pas là. Montrer le pointeur, j'en fous. Décoration de fenêtres. J'ai quand même la décoration de la fenêtre, moi. Parce que si j'ai pas ça, c'est quand même le principal, quoi. D'avoir le tour de la fenêtre. Bon, c'est pas terrible, ça. Fenêtre 3D. Fenêtre 3D, ouais, super. Ouais, je m'en fous. Cloné à la sortie. Alors, exposé. Bon. Je pense que, voilà, ça fonctionne pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va, euh... On va quand même mettre en ligne la vidéo, parce qu'il y a une superbe parodie d'actualité à 66. Donc, ce serait dommage de ne pas publier cette vidéo. Et, en même temps, par le biais de cette vidéo, peut-être que quelqu'un aura une idée sur le fonctionnement de Compise Fusion. Il me semblait quand même que c'était décoration de fenêtre qu'il fallait mettre. Mais, euh... Ah, bah si, c'est ça. Voilà, magnifique. C'était décoration de fenêtre. Fallait tout relancer. Voilà. Alors, hop. Alors, attends, viens voir. Ok. C'est génial, parce qu'on casse tout le bazar. Alors, hop. Hop. Ok. Donc, peindre sur l'écran. Ça, c'était bien, ça. Ça, c'est envoyé du lourd. Mais... Non, c'est pas grave. C'était pas le but de la manœuvre. Donc, le but de la manœuvre, c'était annoter. Non, ça marche pas très bien. Donc là, on dit quoi ? Lancer. Donc, lancer, c'est-à-dire sans doute pour annoter. Alt, super, bouton, 1. Donc, bouton, 1. Je pensais le bouton de la souris, non ? Hop. Alt, super, bouton, 1. Euh, bouton, 1. Alors, que ce soit le clic droit, non. Le clic molette, non plus. Donc, c'est pas terrible. Bouton, 2. Alt. Alors, attends. Alt, super, bouton, 2. Non, c'est pas ça. Bon, ça marche pas très bien, ça. Alors, hop. Alors, on va juste mettre super. Alors, j'ai deux boutons super. Non, ça marche pas. Euh, c'est pas terrible tout ça. Euh... Largeur de la ligne, contour des applications, lancer, effacement, effacer. Alors, edit, lancer. Regener la configuration par défaut. Donc, super, bouton, 1. Super, bouton, 1. Donc, super, bouton, 1. Alors, attendez, je vais mettre les mêmes trucs que KDE. Hop, voilà. Non, je sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, si c'est... Euh... Alors, alt, super, bouton, 1. Alors, s'il faut, effectivement, remettre par défaut, à chaque fois qu'on pise, le relancer pour que ça marche. Ah, ben voilà, ça marche. Par contre, on a perdu le contour des fenêtres. Ok. Il y a un moment, on va y arriver. Voilà. Donc ça, ok. Magnifique. Alors, on a dit pour effacer, alt, super, K. Ok, magnifique. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, on a perdu le contour des fenêtres. Bon. C'est pas terrible. Je vais vérifier ça. Alors, hop. C'est parti. On reset. Ouais. Non. Alors, j'ai coché un truc tout à l'heure que j'avais, mais que je n'avais plus. Donc, c'est bien parce que ça marche, mais on n'a plus les fenêtres. D'accord. Vous voyez, quand même, on fout vraiment bien en l'air qu'on pise, quoi. Ok. Donc, je vais remettre par co. Ouais. Donc là, j'ai foutu en l'air, même carrément maté. Vous voyez, parce que j'ai absolument plus ma barre en haut. C'est ça que j'adore avec Compise. Maté-Panel-replace. On va essayer de relancer tout ça. Voilà. Donc. Compise. Ok. Donc. Vous voyez. Alors, vous savez quoi ? Je me rappelais que Compise, c'était un peu le bordel. Je pense qu'on va rester avec un truc qui... Oh. Et oui. Oh là. Oh là là là. Ah. On a le retour des contours de fenêtres. Magnifique. Alors. Oui. Parce qu'on est avec Marco. Alors, Compise. C'est parti. Non, je pense que c'est bien. Donc, Restore. Faites du manager. Ok. Bon. Ça marche bien. Vous avez vu. Les annotations. Mais. Comment dire. C'est un peu bordélique. Donc. Vu que. J'ai effectivement des mauvais souvenirs avec Compise. Je pense qu'on va se passer des annotations. Donc. On reviendra ça. Donc. Comment faire pour supprimer Compise. Du coup. Vu que. C'est un peu. Comment dire. À mon avis. Ça va me péter à la gueule un jour ou l'autre. On fait un sudo. Emerge. Moins grand C. Compise Fusion. Voilà. Je pense que c'est le mieux à faire. Pour désinstaller Compise Fusion. Voilà. Et puis. Et bien. Pour désinstaller les dépendances de tout à l'heure. Et bien. On fait un petit sudo. Emerge. Tirer à C. Voilà. Et comme ça. Boum boum boum. On va désinstaller les dépendances. Bim bam boum. Et on ne parle plus de. Alors. Tiens. D'ailleurs. J'ai lancé une console. Au lieu de lancer un terminal. C'est fou ça. Donc. Déjà. Ce qu'on va faire. On va se remettre. Je suis en mode. Je le fais dans la vidéo. Mais je m'en fous. Hop. Ajouter au tableau de bord. Voilà. Yes. Je vais à l'indépendance. Yes. J'ai dit. Voilà. Pourquoi il ne vire pas le menu. Ok. Voilà. Déplacer. On va mettre ça par là. Voilà. Et puis. Je vais le déplacer. Par là. Voilà. Donc. Finalement. Compise. Aurait peut-être été une bonne idée. Mais. C'est pas top. Et ça me rappelle. Voilà. Des mauvais souvenirs. Avec Gnome. Gnome 2. Sous. Mandrake. Enfin. Mandrake. Vavre 2008. Donc. Finalement. Je pense que le mieux. C'est de s'abstenir. Et. Et voilà. De ne pas y toucher. Parce que. Je pense que ça va m'exploser. A la figure. Un jour. Ou l'autre. Dommage. Pour ça. Faudra peut-être que je recherche. Si. Un autre logiciel. Pour faire ça. Sous. N'importe quel environnement de bureau. Pour dessiner. Bon. C'est pas. C'est pas non plus grave. Je peux me passer de ces annotations. Je faisais bien ça. Avant. Voilà. Donc. Les enfants. Pour terminer. La parodie d'Actualia. Je vous dis à bientôt. Allez. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce en l'air. Et abonnez-vous.